Alors bienvenue, donc comme je l'ai dit avant, ici on va s'intéresser à un exercice d'application sur les ressorts et l'énergie potentielle et on va regarder en particulier le passage d'un looping. Donc les loopings, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Je te propose de regarder une petite vidéo explicative. Donc les loopings, on vient de le voir, ça sert par exemple à faire crier les gens dans des parcs d'attraction. Alors ici, on va bien sûr regarder un système beaucoup plus simple. On a un ressort accroché à un mur à gauche. Ce ressort est comprimé d'une certaine distance, que j'ai marqué en jaune X. Au bout de ce ressort, on va imaginer qu'on a un bloc, par exemple un bloc de glace de 4 kg et que cette piste représentée en bleu ici est complètement verglacée ainsi que le looping ici. Ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est faire passer ce bloc sur le looping sans qu'il s'écrase au milieu du looping, qu'il reste bien collé à la paroi et qu'il finisse son looping. Donc ici, on va dire qu'on a une hauteur de 2 mètres. C'est la taille du looping et donc le looping a un diamètre, un rayon, pardon, un rayon de 1 mètre. On se donne aussi la constante de raideur du ressort. On va prendre K qui est égal à 10. Donc bien sûr, ce problème se passe sur Terre. Donc on a l'accélération de la pesanteur petit g qui est orientée vers le bas et qui vaut, en valeur absolue, 9,8. Et c'est une accélération, donc c'est des mètres secondes moins 2. OK ? Donc la question dans cet exercice, c'est de combien je dois comprimer ce ressort ? Donc si on imagine par exemple que le 0 est ici, quelle valeur je dois donner à X pour que notre bloc de glace qui glisse sans frottement ici ait suffisamment d'énergie pour compléter le looping sans tomber au milieu ? Donc on comprend bien que le point clé, le point critique, ça va être est-ce que j'ai assez de vitesse pour ne pas tomber avant de finir ce looping ? Donc là, tu commences peut-être à te dire « Waouh, j'ai l'impression que c'est super compliqué ». Eh bien, en général, en physique, quand on commence à se dire ça, c'est qu'on n'aborde pas le problème sous le bon angle. Donc ici, la façon simple de résoudre ce type de problème, c'est de passer par l'énergie, et en particulier, on va regarder quelle est l'énergie de notre système au début, quelle est l'énergie de notre système au point critique ici, et on va en déduire sur quelle distance on doit comprimer ce ressort pour que le bloc de glace puisse effectuer son looping sans tomber au milieu. Donc si on fait le bilan des énergies à l'état initial, on vient de le voir dans les vidéos précédentes, on a l'énergie potentielle élastique, que je note EPE, qui est donc due au fait que le ressort est comprimé. Donc c'est 1,5 de kx². 1,5 de kx², soit ici 10 divisé par 2, ça fait 5, puisqu'on a k qui vaut 10, et fois x². Donc x, c'est l'inconnu qu'on va chercher à trouver. Est-ce qu'on a une énergie cinétique au début ? Non, bien sûr, puisqu'on va partir d'un système sans vitesse initiale. Donc ensuite, si on regarde ce qui se passe à ce point précis, on va l'appeler le point final, puisque ce qui nous intéresse, c'est de savoir connaître les conditions à cet endroit. On va avoir deux formes d'énergie. On va avoir de l'énergie cinétique, puisqu'on aura effectivement une vitesse V qui sera orientée comme ça, plus une énergie potentielle. Alors cette fois, ce ne sera pas de l'énergie potentielle élastique, puisqu'il n'y a pas de ressort quand on est à ce point-là. Mais ce sera bien une énergie potentielle de pesanteur, puisque je suis à 2 mètres au-dessus du sol, et on peut directement trouver sa valeur. EP, on l'a vu dans les cours précédemment, c'est MGH. Donc la masse fois G, l'accélération de la pesanteur, la masse, on a dit 4 kg, fois G, et fois la hauteur, c'est 2 mètres. Donc si je garde G sans préciser sa valeur, ça nous fait 8 fois G, et ça c'est l'énergie potentielle au point le plus haut du looping. Donc l'énergie cinétique, c'est toujours la même expression, c'est-à-dire 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Donc la question c'est quelle est la vitesse à ce point qui est tout en haut du looping. Et en fait pour trouver la vitesse, il suffit de connaître l'accélération centripète à ce point, donc l'accélération dirigée comme ça. Donc on l'appelle AC, l'accélération centripète, c'est la vitesse au carré divisé par le rayon. Le rayon vaut 1 ici, et l'accélération à ce point-là, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est g. On a donc g est égal à v au carré. Donc l'énergie cinétique ici, on peut la réécrire comme 1 demi de la masse, la masse vaut 4 kg, c'est-à-dire 2, fois la vitesse au carré. La vitesse au carré, on vient de voir que c'est l'accélération de la pesanteur. Donc l'énergie cinétique en haut de la loupe, c'est 2g. Donc l'énergie totale, quand je suis au point le plus haut ici du looping, c'est EC plus EP, c'est-à-dire 2g plus, on vient de le voir, 8g, ce qui fait en fait 10g, avec, je le rappelle, un petit g, l'accélération de la pesanteur, 9,8 mètres par seconde moins 2. Et donc maintenant, puisqu'on est dans le cas d'un système sans frottement, je rappelle que c'est un bloc de glace qui glisse sur une piste vert glacé, il n'y a absolument pas de dissipation d'énergie sous forme de chaleur, on peut écrire que l'énergie du système à l'état initial est égale à l'énergie du système à l'état final. Ce qui fait en fait, donc, EPE, l'énergie potentielle élastique au début, je rappelle, on part sans vitesse initiale, donc la seule énergie qu'on a au début, c'est l'énergie potentielle élastique, EPE est donc égale à EC, je vais mettre F, plus EPF, pour préciser que c'est bien l'état final, c'est-à-dire l'état qu'on est en haut de la loupe. Et donc si je déroule cette équation, ça fait 5x² est égal à 10g, soit x² est égal à 2g. Donc x² est égal à 2g, on peut prendre la calculette pour le résoudre, ça fait donc 2 fois 9,8, dont je prends la racine carrée, donc racine carrée de 19,6, ça fait environ 4,4. Donc on peut marquer le résultat ici, x est égal à 4,4 mètres. Donc voilà pour cet exercice, ce qui paraissait en fait être un problème compliqué, on a pu le résoudre assez facilement en utilisant les bilans énergétiques. Les bilans énergétiques, on a donc regardé l'énergie initiale de notre système avant lâcher le ressort, donc c'était sous forme d'énergie potentielle élastique. On a égalisé cette énergie totale avec l'énergie totale de notre système au point le plus haut du looping, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, donc 2g d'énergie cinétique, 10g d'énergie potentielle. Pourquoi on a pu faire cette égalité ? Parce qu'on suppose qu'on est dans un système sans frottement, il n'y a absolument aucune dissipation d'énergie sur cette piste vers glacé. Et donc en faisant l'égalité entre l'énergie du système à ces deux instants, on a pu trouver la condition x² égale 2g, ce qui nous a donné que le ressort doit être compressé au minimum de 4,4 mètres pour pouvoir passer le looping sans tomber lorsqu'on est au point le plus haut. Donc voilà pour cet exercice. Si jamais tu as la chance de tester en vrai une montagne russe avec un looping, rassure-toi, le chariot est bien accroché, même s'il s'arrête au milieu, il n'y a pas de risque de décrochement comme dans cet exercice. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada